Allez, bon ben, il n'y a pas le choix, c'est ce qu'il y a à faire, c'est pas de gaieté de cœur, ça c'est sûr, vous appelez Paris 20, je vous y vais, vous appelez Paris 20 tous les jours. Eh Paris 21, je suis sûr qu'il veut me dire Paris 18, Paris 18, vous allez voir, il va le dire comme ça, s'il répond. Allo ? Putain. Salut. Salut. Est-ce que vous m'entendez bien ? Euh, parlez un petit peu ? Test, test, test. Vas-y, continuez. Je teste un nouveau système, je teste un système à base de casque Bluetooth. Ah, vous êtes en Bluetooth ? Ah, je suis en Bluetooth, écoute, ça me permet d'avoir les mains libres, c'est le principe du Bluetooth. Ah, oui, d'accord, vous connaissez l'origine du mot Bluetooth. Alors, c'est une histoire de roi norvégien, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, il y a une sorte de roi norvégien, tout à fait, je vois que vous êtes incollable, je vois que quand on était petit, on avait des petits... Est-ce que vous aviez des incollables ? Bien sûr. Bien sûr, bah oui, c'est obligé. C'était le... C'est ça, les sortes de petits éventails de questions, là. Ouais, ouais, voilà. Ouais, bien sûr, j'avais les incollables, ouais. Bien sûr, et souvent au-dessus de votre niveau, on peut dire ? Oh, ça, ça, disons que non, disons que moi, c'était très vite... Disons que j'étais très peu incollable. D'accord. Et dites, c'est pas un secret, on peut le dire, vous êtes fils de professeur ? Ah oui, non, non, c'est pas un secret, c'est certain. Et aussi, vous êtes antisémite, on peut le dire, ça. Ah oui, non, c'est pas un secret, je pense que... Et nécrophile, ça, on peut le dire, ça. Ah non, c'est ça, par contre, c'est mon petit jardin secret. Ça, c'est votre... J'aimerais bien quand même pas tout dévoiler, on est qu'à la saison 2, je le rappelle. Oui, d'ailleurs, vos victimes sont insérées dans votre jardin, pas si secret, finalement, le juste, le jardin. C'est ça, voilà. Bon, alors, passons à l'antisémite, comme tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Non. Mais fils de prof, ça, alors, vous avez eu des séquelles ou pas ? Euh... Non. Je dirais que c'est un... un avantage certain pour, je dirais, 90% d'avantages pour 10% de désavantages, sachant que ça dépend également énormément aussi du type de prof que sont tes parents. Est-ce qu'il y avait une pression du résultat scolaire ? C'est ça que je veux savoir. Non, il y avait un accompagnement et une attente, oui, mais pas une pression dingue. Non, non, non. Mais une attente, oui, et une aide aussi. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas, c'est un vrai soutien au quotidien pour faire les devoirs, mais pas que. Et sans préciser la matière, est-ce que vous étiez très fort dans les matières de vos parents ou pas du tout ? Euh... Ouais, ouais, on peut le dire, ouais. Mais pas que, pas que, et au final, au final, c'est plutôt... Non, mais tu vois, il y a anglais et biologie, et j'ai plutôt opté pour des études littéraires, ce qui fait que j'ai fait beaucoup plus d'anglais. Mais, ouais, ouais, non, non, c'était, 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 en effet, quelque chose quand même d'assez, c'était une bonne aide, disons, un bon secours. Et de la bio, vous êtes resté cet amour certain de la nature, ainsi que vous êtes, vous êtes bien, je crois, bien membré. C'est, c'est, enfin, je... Sinon... Ça n'a pas grand-chose à voir avec les cours de biologie. Ça a un peu de chose à voir, mais c'est de la bio, c'est aussi de la bio, de l'anatomie. Non, non, mais de la bio, moi, de la bio, ce qui m'est resté, c'est surtout cet amour de la dissection. Ouais. Tu vois, que ce soit... Tu sais comment ça se passe ? On commence par un oeil de bœuf, puis une souris, puis un SDF, puis voilà. Et puis, on finit dans un sanctuaire. Avec Antéros, voilà. Je suis sûr. Tout à fait. D'accord, d'accord, d'accord. Excusez-moi, vous permettez que je me fasse un thé ? Oh putain ! Ah, c'est incroyable que tu dises ça. Je viens de... Oui, oui, parce que je viens de... J'ai un copain qui vient de partager le brunch de Mathieu Chélide, qui nous fait en live sur Facebook, et ça commence comme ça, il arrive, il fait « Je peux me faire un thé, ça vous dérange ? » Donc, il fait sauter, et après, mon gars, c'est là où j'ai pensé à toi, parce que déjà, ça me faisait rire, et après, il fait... Alors ça, c'est... Vous regardez la miche de pain, c'est un vieux pain que j'ai fait moi-même avec une... Avec une très, très vieille farine. Voilà, je m'en mets plein les doigts, mais c'est super. Et il est... Oh putain, je suis Mathieu Chélide, c'est horrible. Ridicule au max, et voilà, je l'ai vu vraiment juste avant de... Et donc voilà. J'arrête tout, j'arrête tout. J'arrête le thé, j'arrête le pain maison, mais tant de questions que je sois Mathieu Chélide. Alors là... Je vais explorer un peu cette vie. Après, il s'est bien chanté, et j'ai toujours eu un faible pourème, je ne peux pas trop le casser au niveau de la musique. Mais vraiment, les trois premières minutes, je vous le... Ça faisait longtemps que j'avais Paris, il y a un petit côté JJG qui... C'était bien. Depuis le live de Raphaël... Tu finis pas ton pain ? Il te reste deux kilos de temps, ma chérie. Tu es sûr ? Je suis sûr, Enzo Chélide. Parce que je peux venir te chanter des chansons. Je vais chanter sinon. Enzo, toi qui es ma lumière. Alors ça, mais passe, un petit amour pour Mathieu Chélide. Non mais je trouve... J'en ai écouté aussi à une époque. Non mais j'ai du mal à... Tu ne remis pas ? Je n'en écoute pas, mais quand il joue... Déjà, je suis un... C'est un gratteux, c'est ça. Je reste un amateur de six cordes, et il joue vraiment bien, même quand il joue des accords basiques. Tu sais, je crois que c'est pour ça que tu as un truc avec Goldman aussi, c'est qu'il y a un talent de zikos, et toi tu respectes les zikos. C'est sûr que je respecte les zikos, et surtout les zikos me respectent, tu vois ? Et tu sais, c'est la musique qui m'a sauvé quand j'étais down. Quand tu étais au fond, quoi. Quand j'étais au plus bas, et heureusement qu'il y a eu la zik. Heureusement qu'il y a eu la zik. L'éclipse. Et puis l'alcool, quoi. Et c'est vrai, l'alcool qui, je ne vais pas me mentir à moi-même, m'a clairement aidé. Non, mais d'accord, mais tu n'en écoutes plus, quoi. Est-ce qu'on ferait des réunions d'alcooliques anonymes, mais de gens qui sont très contents d'être alcooliques ? Bon, ben moi, je suis alcoolo, et c'est pour dire, bon, ben je trouve ça super. Du coup, ils ne sont pas anonymes, tu sais. Moi, je m'appelle Patrice Boufflon, j'ai 37 ans, et l'alcool, on peut dire que c'est une passion. J'adore la bière. C'est vrai que moi, c'est affreux, mais je suis vraiment... Content d'aimer l'alcool. Si un jour je suis malade de ça, je vais vraiment m'en vouloir, mais en même temps, j'essaie de me modérer. Mais c'est vraiment une drogue pour l'instant que je... Pour l'instant, en tout cas, les effets positifs sur ma vie, même si j'ai... Ah, attendez, j'ai un coup de... Ah merde, allez-y. C'est peut-être Franprix. Ah non, c'est Laurent, c'est mon boss. Donc, hop. Aïe. C'est tant pis. Si t'écoutes ce podcast... C'est pas Franprix, c'est pas... C'est pas Franprix, non, mais est-ce que Franprix est... Vous êtes en attente de livraison. C'est ça, tout à fait. Mais vous voulez que je vous fasse la liste de ce que j'ai commandé ? Ah bah si c'est pas trop long, avec plaisir. J'ai hâte de voir ce qui va être le plein du jour. Ouais, ouais, j'ai fait n'importe quoi, en plus. Mais bon, on peut se permettre de jouer un peu la loterie quand on fait les cours... Mais là, tu vas être livré quand, parce que... Enfin, je veux dire, par rapport à ta commande. Alors, d'après eux, 40 minutes. Mais vu que c'était il y a trois jours... Ah. Non, non, d'après eux, 40 minutes, j'ai commandé ce matin. Mais c'est jamais le cas. C'est plutôt début de journée pour la fin de journée. Oh là là, la chance, moi, c'est impossible. Ah ouais ? Dites-moi un peu votre liste. Vous écoutez. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour vous. Vous savez qu'on peut utiliser notre carte de ticket restaurant, en fait ? Oui, bien sûr, oui, oui. On en a parlé ce matin. Mais j'étais là. On travaille dans la même boîte, en fait. Eh bien, j'ai testé. Ça marche. Bien sûr que ça fonctionne, mais... C'est comme des tickets restaurant. C'est juste si tu acceptes de te faire livrer. Si ça ne te pose pas de problème de te faire livrer des repas. Pas que des repas, d'ailleurs, avec Frishti. Tu peux te faire livrer des courses. J'ai passé le cap. Je l'ai fait une fois. Voilà. Moi, j'évite. Pour l'instant, je l'ai fait pour une fois des trucs d'appoints que je ne pouvais pas. Genre PQ, café et oignon, je crois. Et une fois en six semaines, je pense que ça va. Mais par contre, je pense que vu le solde qui s'annoncelle sur la carte, à un moment, il va falloir, je pense, Frishti, tu vois, des courses de fruits et de légumes, tout comme ça. Et il y a un bruit énorme derrière vous. Oui, justement, c'est ma bouilloire. Alors, attendez, je m'éloigne. Et on préférait quand... Je vous appelle trop tôt. Je préférais quand vous buviez. Je sais bien, mais là, il est trop tôt pour la bière, encore. Bon, je n'arrive pas à charger ma liste de courses. Pourtant, il y avait vraiment des trucs inutiles. De mémoire, de mémoire. C'est vrai ? Oui, oui. Il y a du corned beef, déjà, que je ne mangerai pas. Des choux de Bruxelles, du cassoulet en boîte. Vraiment, c'est bien. C'est mis vraiment crado. Genre tout ce que j'ai cité. Mis brocoli bio. Mais ça dépend quelle marque ou quoi ? Non, non, c'est de la sale marque. Non, non, c'est vraiment des trucs pour se faire mal, ça, que j'ai acheté. Ok, ok. Là, je t'avoue qu'en ce moment, je ne suis pas trop sur ces trucs-là. J'ai vu tout le monde au McDo. Ça ne m'a pas donné envie. Tu as vu quoi au McDo ? Des files de personnes au McDo. Des gens qui ont acheté McDo, qui postent. Ils ont fait trois heures de queue au McDo. Ils postent les sacs pleins d'OMAC. Parce qu'il doit y avoir des McDo ouverts, j'imagine. Ah bon, il y a des McDo d'ouvert ? Je ne sais pas. Écoute, j'ai vu ça, des drives, peut-être en Belgique, ou je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on allait à mal bouffe en ce moment, ça ne me fait déjà plus trop. Et McDo, c'est dingue. C'est une multinationale énorme qui était le symbole de la José Bové. Et elle n'arrive pas à avoir une sale image auprès des jeunes. Genre, ils ont fait la pub. Quand on a fait les interviews sur Topito, par exemple, tout le monde faisait la pub pour McDo tranquille. En mode, c'est tout à fait normal de dire, ouais, McDo, c'est trop bien, j'adore. Alors que Nutella a réussi à se payer une sale image. Mais McDo ? Ouais, il faudrait que McDo arrive à avoir, je ne sais pas, qu'ils aient de bulles de palme, alors qu'ils doivent avoir bien pire. Non, mais c'est un truc de ouf. Ils n'ont même plus besoin de faire de la pub. Les gens sur les réseaux font de la pub eux-mêmes, quoi. En mode, ouais, McDo, c'est super, j'adore. Non, mais vraiment. En gros, c'est la marque... Oui, mais il y en a plein d'autres marques comme ça qui ne vivent que sur ces trucs-là. C'est vrai que vous, vous adorez Sodebo. Bon, ben voilà. Moi, je vis Sodebo, je chante Sodebo. Non, mais tu vois, je veux dire, il n'y a pas de... Toutes les marques de malbouffe, certes, mais je veux dire, Nutella, c'est juste que maintenant, c'est devenu le combat facile. N'importe quel connard qui a vu un truc sur l'huile de palme une fois, va chier dès qu'il y a un truc avec Nutella dedans, tout en continuant à bouffer de la merde ou acheter des produits annexes qui ne sont pas mieux, tu vois. Ouais, ça ne m'étonne pas, tu vois. C'est la marque grand public facile. Non, mais c'est marrant parce que moi, je suis toujours de la team, la pub, ça ne sert à rien. Et là, il faut bien se dire que leur image José Bové de marque du mal a vraiment été transformée en... C'est cool, quoi. Chez les plus jeunes, je pense, chez les plus jeunes. Je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas chez mes potes. En fait, c'est ça, il y a une espèce de... Non, mais même chez les vieux, il s'est quand même encore l'image McDo, l'image José Bové. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est ça, c'est le désossage du McDo par mon de José. Mais c'est ça qui est fort, c'est parce qu'on se moque de tous ces gens du marketing qui disent « Ouais, on aimerait parler à une cible jeune, dire que ça, c'est cool, ça, c'est cool. » Et puis quand on voit des jeunes dans la pub qui font « Ouais, c'est trop cool, on se moque trop d'eux. » Et la vérité, c'est quoi ? C'est que vraiment, sur Internet, aimer McDo, Nike et tout, c'est génial. Non, mais c'est vraiment, les jeunes sont en mode « Ouais, quoi, trop bien, quoi. » C'est ça qui est assez, je trouve, assez intéressant à voir quand on... Vu qu'avec notre travail, on est quand même pas mal au contact des plus jeunes, de voir l'écart entre une frange très, 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 très woke sur tous les sujets possibles et une autre complètement à l'ouest, déconnecté de tout ça, ce que tu disais, tu vois, McDo, Apple, peu importe la marque, fast fashion, tu vois... Ouais, ouais, et même... J'ai du mal à concilier autant d'écarts dans une génération. Les mêmes qui ont intégré totalement les OP, qui ont intégré totalement le fait que si on partage... Qu'une marque, par exemple, ça, j'étais pas toujours rendu fou, qu'une marque qui donne des trucs est sympa. Personne n'a vu l'entourloupe de « Si on te donne des trucs, c'est pour que t'en fasses la pub et que vraiment... » Pour que t'en profites pour aller le poster sur ton Insta en disant « Merci, merci son débo ! » Ouais, on a des tonnes de marge là-dessus. De toute façon, à la base, ça nous coûte 4 euros, on te le vend 100, juste à la pub. J'avoue que ça, moi, c'est vraiment un truc que j'ai jamais vraiment compris. Vraiment sympa, j'ai... Quand tu te précipites sur... Trop sympa, j'ai Perrier King ! T'es pas obligé d'aller le mettre sur ton Insta. Tu vois, c'est bizarre, quoi. Ouais, ouais, mais ça, c'est intégré. Oui, effectivement, t'as une frange... Au final, ouais, c'est ça, c'est que les alter-mondialistes qu'on a connus ont été remplacés par des gens qui combattent... C'est plus dans les combats sociaux. Mais les alter-mondialistes, j'en vois plus trop, quoi. Même, c'était le scandale. C'était que pendant les manifs de Nuit Debout, le McDo de République cartonnait. C'est-à-dire que les gars... C'est vrai ! C'est vrai, pour de vrai. Les gars, ils faisaient les Nuit Debout, puis quand même, ils allaient bouffer un Big Mac. Qui dommage, non, mais oui. Et en même temps, je comprends, c'est, pour le coup, gros respect aux alter-mondialistes aujourd'hui qui se mettent vraiment en marche, parce que vraiment, aujourd'hui... Non, mais bien sûr, tu ne peux pas... Être totalement en marche, c'est un truc de fou. Tu ne peux pas être... Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais plus, j'ai vu dans la même veine un tweet, je crois, anarchiste. Ou un tweet... Non, je ne sais plus, des Black Blocs, peut-être. Et c'était posté d'un compte de Black Blocs via iPhone. Et via, tu vois, Twitter pour iPhone. Et ils se faisaient défoncer en mode, ah, ça se dit anarchiste, ça se dit Black Blocs. Mais évidemment que tu ne peux pas être complètement... Si tu veux diffuser ton message, évidemment que tu dois être un minimum dans notre société aujourd'hui. C'est là où c'est trop fort. C'est là où les puissants qui fument des cigares et qui se rejoignent dans des caves pour violer des bébés, c'est là où ils rigolent trop. Parce qu'en vrai, c'est vraiment impossible d'être contre le système sans... Enfin, d'être vraiment alter, alter, alter. C'est quasiment impossible aujourd'hui. C'était très drôle. Il n'y avait pas longtemps, je voyais des gens qui disaient, ouais... Enfin, c'était des... Je ne sais plus quel franche politique, mais ils étaient en mode, ouais, l'algorithme Facebook, c'est pas cool. Ils ne mettent plus en avant mes publications. Les mecs criaient contre un algorithme, quoi. Ils disent, c'est de la censure. Mais c'est tout sauf de la censure. Tu vois, toi-même, sur un truc privé que t'as... Enfin, tu vois, dans leur tête, c'est devenu normal que Facebook, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur site. Tu vois, s'ils veulent dire, toi, tu parles, toi, tu parles pas. Qu'est-ce que tu veux ? Mais d'ailleurs, je crois que c'est... Mais ça doit être reporté, du coup. Mais Bé Godot devait sortir un nouveau film documentaire qui s'appelle Autonome. Sur, justement, alors je crois que c'est plusieurs groupes de personnes. Je crois pas que ce soit une seule communauté, mais sur ce que c'est qu'aujourd'hui, l'autonomie, tu vois, énergétique, en termes de... Je crois que c'est des mecs qui ont leur propre serre, qui font leur propre bouffe. Et on n'est pas, je pense pas, totalement dans le truc de survivaliste, plus de la communauté un peu zadiste, tu vois, et peut-être même moins politisé, mais juste autonome. Et ça avait l'air vraiment très, très intéressant. Non, mais ça, je respecte à fond, c'est tellement dur. Et c'est même pas pour dire que ceux qui... Effectivement, c'est moche de tomber sur le gars qui a tweeté son truc de son iPhone. Mais c'est vrai que d'un côté, moi, je vois juste le côté marrant. C'est un peu... Ah, mais le paradoxe, c'est drôle. C'est un peu marrant que, voilà, j'ai un pote très engagé en politique, je sais que le soir, il regarde Netflix, il voit pas du tout le problème. Bon, ben, ça me fait rire. Ça me fait juste rire, mais... Oui, 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 et comme, moi, je me souviens d'un mec en prépa qui m'avait dit, je vois pas comment tu peux te revendiquer de gauche et acheter des cigarettes. Alors, on avait un peu parlé, et du coup, il m'avait fait une liste de cigarettes que j'avais le droit d'acheter, mais pas les autres, tu vois. Donc, j'avais le droit d'acheter des trucs horribles, genre, je sais plus ce que c'était, fleurs du pays ou je sais pas quoi, mais pas les Lucky Strikes. Et c'est vrai que, tu vois, au final, c'était une discussion intéressante, parce que je me disais, ok, d'accord, mais t'es en train de me parler, t'as des Nike, donc qu'est-ce que tu... Oui, mais c'est ça. C'est quoi ton point, quoi ? Mais c'est là où la pub et le grand capital, ils ont gagné, c'est qu'on a réussi à... C'est marrant, tu l'as dit, comme Jean-Marie Le Pen. Non. Ah, tu l'as dit, ah ouais, mais il y a eu plus de Le Pen que de Marché. Ah, ben, peut-être que ma vraie nature... Après, ils ont une petite manière de parler un peu similaire sur les... Le grand capital, le bach, 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 bach. Ah oui, là, là, oui, là, oui, là, oui, si, si, ah, t'es tellement vieux. Oui, je dors. Le mec imite Georges Marché. J'aime bien Georges Marché. Bienvenue dans le monde du podcast en 2020, nous sommes deuxième sur Podcast Addict, avec imitation de Georges Marché. Moi, je peux imiter Laguillé, si tu veux, c'est un peu plus récent. Ah oui, travailleur, travailleuse. Travailleur, travailleuse, oui. On vous exploite, on vous spoli. Non, mais c'est là où ils ont gagné, c'est parce que c'est vraiment devenu... C'est devenu ringard, quoi. Genre, tout le monde est le petit soldat. À chaque fois que tu te moques d'un mec qui veut pas mettre de Nike ou pas machin, ou pas machin, pas machin, pas machin, le mec s'ostracise totalement de la société et on se fout de sa gueule. Et des fois, c'est tentant. Et même moi, je le fais. Je pense que la vraie déconstruction, elle est là, en fait. Tu vois plus encore que les déconstructions sur le genre, les sexualités. Je pense que la vraie déconstruction, qui n'est pas encore atteinte, c'est celle sur le capitalisme. C'est pour ça que c'était... Vas-y, vas-y. Non, mais c'est ce que j'expliquais souvent. Et en même temps, il faut aussi comprendre que la plupart des gens qui font ça, ils sont moquables aussi. Enfin, je veux dire, il y a les deux. C'est pas bien de se moquer d'eux, mais c'est souvent pas les meilleurs qui vont au bout. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, moi, je pense que la guerre des idées, elle ne se fait qu'en... Elle ne se fait qu'en marketing, maintenant. Il faut juste un... Par exemple, Greta Thunberg, c'était du très bon marketing. Et il faudrait juste un mec qui arrive à rendre cool le fait d'être azadiste. Et pas de... Voilà, il faut tuer le cliché du mec... Non, mais évidemment que... Voilà, le cliché du hippie complètement à l'ouest, défasé. Et c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant, le truc de Bé Godot, justement. C'est que tu sens... A priori, je disais des mecs qui l'avaient vu et qui disaient que, bon, lui, tu sentais parfois l'énervement derrière sa caméra face, tu vois, à des mecs complètement... Qui étaient... C'est même pas une histoire d'être déconnecté, au final. C'est presque positif, aujourd'hui. Mais qui n'avaient pas de recul du tout sur ce qu'ils étaient en train de faire et sur la difficulté que ça pouvait engendrer pour certains, tu vois. C'est vraiment, ouais, c'est un désapprentissage qui est long, quoi. Mais oui, oui, mais est-ce que tu as trop envie de te moquer ? C'est pour ça que les sectaires, tu vois, les extrémistes de chaque bord, en fait, renforcent ce truc-là. Ils font qu'il est encore plus difficile de sortir du rang, quoi. C'est exactement comme souvent on voit les reportages sur les mecs d'extrême droite et ils essayent de virer les nazis pour avoir que du droitard très propre. Et en vrai, si tu veux, pour plein de gens, moi, je grossis juste le trait, mais je pense que pour plein de gens, il y a plein de gens qui pourraient se raccrocher aux idéaux de gauche, mais s'ils vont dans une manif et qu'il y a un mec qui n'a pas de chaussures, qui joue du djembé, c'est terminé pour eux. Et ça, il faut que peut-être que... Et en même temps, je comprends les gars qui font des manifs avec ces gens-là et ils se disent, ben, c'est mes premiers supporters, je ne peux pas les dégager si je n'ai pas eux. Parce qu'en fait, si tu tentes une stratégie de virer ces gens-là, que ça ne marche pas et qu'après, tu n'as plus personne parce que tu vas essayer de les reprendre dans ton parti, ils vont te dire, tu m'as dégagé de ta manif, il va te faire enculer. C'est très compliqué, en fait. Mais en vrai, le plafond de verre, il est là. Le plafond de verre de la gauche, c'est juste un mec sans chaussures qui joue du djembé. J'en suis sûr. C'est horrible. Salaud. J'en suis sûr. Il s'appelle Enzo, il a trois dreadlocks. Moi, j'en connais plein des gens qui pourraient être vraiment à gauche, mais que ça, ça refroidit. Ils sont là, non. Non, non, je ne peux pas faire une manif avec ces gens-là. Ce n'est pas possible. Oui, d'accord. Mais tout comme être à droite, pour avoir des mecs au crâne rasé, ça peut être, tu vois, ou même pas ça. Ou des fillonistes en polo. Oui, oui. Mais non, mais fillonistes en polo, à la rigueur, oui, oui. Mais oui, oui, c'est ça l'image du... Tous les partis, ils ont ce problème-là. Et à mon avis, il est insoluble. Insoluble. Oui, oui, oui. Parce que... C'est ça qui est beau avec Macron, tu vois. C'est pour ça que j'adore Macron. C'est peut-être le moment de faire mon coming-out. C'est vrai que je suis en marche. En fait, ce qu'il faudrait, c'est leur demander gentiment. Moi, en tant que personne qui me considère de gauche, je dirais aux gens, surtout si j'ai des responsabilités politiques, les chevelus qui mettent pas de chaussures, on est avec vous, on va vous aider. Mais s'il vous plaît, ne venez pas aux manifs. Juste, voilà, juste une sorte de confinement du mec qui met pas de chaussures pour aider la cause. Voilà. Il faut expliquer très, très... Ça doit être, tu sais, un espèce d'entretien d'embauche. Écoute, Jean-Louis, excuse-nous, on adore quand tu reprends des chansons de Cine Sémilia à la guitare sèche, mais tu fais du mal à la cause. Est-ce que ça te dirait, en geste politique, de rester chez toi, s'il te plaît ? Ton poncho est superbe. Nous t'adorons. Il ne te va pas à ravir. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ne te vont pas, mais celle-là, elle ne te va pas encore mieux que les autres. Mais s'il te plaît... C'est sûr que ça doit être un frein. Après, je pense malheureusement que c'est pas le seul et qu'il y a aussi vraiment une histoire après d'idéologie. Mais c'est sûr que ça joue pas. C'est sûr que ça joue pas. C'est très compliqué, tu vois, de passer outre... Mais je pense que je vous en reparlerai. Énorme respect aux gens que je vois autour de moi qui tentent d'être véganes et c'est très dur. En fait, c'est tellement ancré dans ta ville. En fait, à part au moment où ça pète, c'est-à-dire maintenant, quand il y a une grosse crise, être dans le capitalisme total, c'est quand même juste la simplicité. C'est juste des gens du marketing qui ont compris que c'était cool d'aller à Barcelone pour 30 balles, que c'était cool de recevoir un truc en 10 minutes, que c'était juste de la saloperie, mais déguisé en cool. Et c'est trop dur de se battre contre, quoi. C'est trop dur d'aller voir des gens et de leur dire, non, mais tu vois, tout ce qui est pratique et normal dans ta vie, on va le rendre chiant, mais en fait, c'est pour la bonne cause. C'est trop compliqué. Oui, évidemment. Mais c'est pour ça que je te dis qu'en termes de déconstruction, c'est la plus dure. Tu vois, je ne m'en sens pas près du tout. À ce moment-là de ma vie, je me sentais plus proche de ça il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Si je devais faire une partie de risque en mode, je prends un parti politique, j'essaie de le faire gagner, franchement, je ne prends pas la gauche, quoi. C'est trop dur à vendre. C'est trop dur à vendre. Moi, je kiffe, mais je me vois très bien expliquer ça à des gens qui, très premier degré, vont dire, mais pas du tout. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. Ça m'embête totalement, en fait. Bon, figure-toi que l'affaire, parce que c'est une affaire maintenant, c'est l'affaire avec un grand A, l'affaire du rouquin d'Harry Potter, c'est un troisième niveau, mon vieux. Oui, parce que... Alors, tu m'as dit, ce mec joue dans Star Wars et un jumeau Wesley. Je te dis, faux, il ne joue pas dans Star Wars. Il ne joue pas dans Harry Potter, ce n'est pas un Wesley. On nous dit, tu as tort, il joue dans Harry Potter et dans Star Wars, et c'est un des frères Wesley. Je te dis, je crois qu'il joue dans Harry Potter, et qu'en fait, c'est le fils de Moogré Folloy. Et là, on nous a écrit pour nous dire que l'acteur, vous, est le fils de l'acteur qui joue Moogré Folloy. Ce n'est pas ouf ? C'est vrai. Alors, soit j'avais intégré ça de manière presque... C'est sûr. Je ne sais pas, mais c'est bizarre quand même. Je n'ai aucun souvenir d'avoir su ça. Ça m'a surpris quand je l'ai su, tu vois. Donc voilà, je pense que... Si ça, ce n'est pas une preuve que Dieu existe. Non, pas du tout. Non ? Absolument pas. Autant pour moi. Absolument pas. Mais vous avez peut-être d'autres preuves que Dieu existe ? Non ? Aucune ? Moi non plus, mais je vais peut-être essayer d'en trouver une. Il en faudrait dix ? Ouais. Les saucisses... On pourrait croire qu'il en faut combien ? Une bonne ou dix moyennes ? Je ne sais pas. En fait, ce qui est... Bon, les saucisses. OK. Les saucisses, ça penche quand même dans la balance de Dieu, je trouve. Non, mais... La mort, pas cool. Je dirais non. La mort, pas Dieu ? Ouais, je dirais la mort, pas cool. Mais la vie, Dieu. Hein ? Ouais. Ah. Pas cool. La mort... Cool ou pas cool, la mort ? Pas cool, mais... Pas cool. Et en vrai, la mort, cool. Si je devais supprimer la mort, je ne la supprimerais pas. Si tu pouvais ? Déjà, ça voudrait dire à partir de maintenant, parce que si on l'avait supprimée, ne serait-ce qu'une génération avant nous ? Bon, ben... Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc non, en vrai, si on te dit que tu peux supprimer la mort, là, à l'instant T, tu ne le ferais pas ? Non. En fait, tout le monde aime la mort. On dit qu'on n'aime pas la mort, mais on adore la mort. Sans la mort... Je ne crois pas, je pense que tu... Tout est... Toi, tu supprimerais la mort, tu te dis, ouais, on supprime la mort ? Non, moi non, mais je pense que beaucoup de gens, oui. Oui, mais ils n'ont pas réfléchi aux ramifications, pas supprimer la mort. Non, mais c'est le problème. Mais là, il faut aller très vite. Tu supprimes la mort, tu as trois secondes, tu supprimes la mort ? Trois, deux, un, oui, tu supprimes, tu ne supprimes pas ? Je pense qu'en trois secondes, les gens disent, oui, oui, je supprime. C'est vrai. Moi aussi, je pense. Mais après, je pense que je le regretterais bien. Ah oui, oui, je pense aussi. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on serait figé. Là, maintenant, tout le monde garde son âge jusqu'à la fin. C'est l'enfer et tu ne perds personne. Alors, c'est bien, il y a plein de gens cools qui restent des gens. Ça fait un bon paquet de connards aussi qui ne bougent pas, qui sont là pour rester. Et possibilité de créer en plus ? Ah ouais, non, alors là, non. Si tu enlèves, non, non, non. Mais non, pas possibilité de créer, sinon ils vieillissent jusqu'à quand ? Ça n'a pas de sens. Non, non, il faut que ça s'arrête. C'est un freeze, tu vois. Ouais, freeze de l'humanité maintenant. Alors, ça veut dire que ceux qui sont nés arrêtent de vieillir ? Ouais, tout le monde, tout le monde. C'est qu'à-là, tu arrêtes le temps, alors. Le temps s'arrête maintenant. Le mec paraplégique coincé à 103 ans. Lui, il est coincé comme ass. Terminé, quoi. Terminé. Non, non, c'est l'enfer. Oui, mais même, t'imagines des parents coincés avec un gosse de 6 mois ? Après, moi, je serais bien... Ouais. La vie ? Après, pour nous, c'est cool. 32, 33 ans, c'est quand même le bon âge pour être coincé. C'est pour ça que je te dirais, oui, si tu me poses la question à 103 ans. D'ailleurs, je ne te dirais pas oui, mais si ça devait arriver à 103 ans, je te dis que c'est mort. C'est peut-être le meilleur âge. C'est peut-être chiant, je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce qu'on vient de passer notre meilleur âge ? Alors, on est au mieux. Pour les hommes, je crois que physiologiquement, on en a déjà parlé, j'avais lu un article là-dessus. Physiologiquement, pour les hommes, c'est maintenant. C'est 35, je crois. 30-35. 35, c'est bien. Pour les femmes, c'est un peu avant. 35, c'est bien. C'est con que je ne sois pas célibataire, enfin, je n'espère pas, à 35. Mais ça doit être un bon âge parce que tu as un spectre de gens que tu peux baiser incroyable quand même. Ah ben ça, oui. C'est-à-dire que c'est normal à 35, c'est normal de baiser une meuf de 25 et c'est normal de baiser une meuf de 50. Tu as tout ce spectre que tu n'as jamais après, ni avant. Alors qu'à 15 ans, c'est bizarre de baiser une meuf de 45 et c'est très dur de baiser une meuf de 25. C'est juste compliqué. Alors qu'à 35, tu es au top de ton argent, mais tu as quand même plus qu'avant, tu es encore beau. Tu as d'ailleurs, en parlant de beauté, j'ai fait votre petit 7 minutes workout, les doigts dans le nez, franchement facile. Et ben voilà, vous êtes en forme, tant mieux. Du coup, je l'ai fait deux fois et je t'avoue que la deuxième fois, j'en ai plus chié. Tu l'as fait deux fois d'affilée ? Oui, ça m'a fait un 14 minutes workout. Oh là là. Et là, pour le coup, je t'avoue qu'il y a un truc qui m'a tué parce qu'en l'impossibilité du truc, c'est d'essayer de faire à son rythme à elle, constant. Elle va à une vitesse, surtout, tout le temps. T'as pas fait de pause entre les deux ? Non, j'ai enchaîné les deux. Oh là là, t'es mon héros, moi je peux pas, quand je l'ai fait, je suis défoncé. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Après, il y en a peut-être plusieurs, mais là, je t'avoue que je fais quand même du renflou très régulièrement depuis pas mal de temps. Du coup, là où j'en ai chié, c'est vraiment les jambes. Tu vois, c'est la deuxième session. Les muscles. Ah ouais, non, le souffle, ça va. Le souffle, moi, je peux me tuer, moi. Mais les muscles, je veux dire, ça fait mal, ça fait mal, c'est pas très grave. C'est le souffle. Ah ouais, non, 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 moi c'est vraiment la deuxième chaise, les deuxièmes squats, c'est vraiment aux jambes que j'en ai chié. Ah ouais, non, non, moi c'est la douleur, ça va, j'encaisse, mais... On fait une bonne équipe, quand même. Bah, tu sais que moi, la vie m'a peu fait de cadeaux. Ouais, c'est certain. Je ne peux pas te mentir là-dessus. Ah mais tu vois, bon... J'en ai vu des vertes. Non, bon, c'est vrai que... Jusqu'à 18 ans, bon, j'étais chez mes parents, bon, c'est vrai que je mangeais tous les jours, j'ai jamais eu de problème. Bon, après, les études, bon, là, bon, ça allait. Bon, après, je rentre sur le marché du travail assez facilement, c'est sûr. Et puis, non, au final, maintenant que je te le dis, en fait, la vie m'a fait plein de cadeaux, en fait. En fait, ça va. Je n'en ai pas. T'en fiers. Ouais, je viens de m'en rendre compte que je n'ai jamais eu de problème. Ouais, mais comment tu vas faire ? Comment tu vas te plaindre quand tu seras vieux ? Je ne suis pas... J'ai connu le confinement, franchement, j'ai connu le confinement. Bah oui, on m'a demandé de rester deux mois chez moi sans manger de McDo. Non, mais mon gars, je ne suis pas du tout prêt pour les problèmes. Vraiment. Là, n'importe quoi pourrait me... Là, tout de suite, genre une fuite... C'est normal. C'est normal. On est dans un cocon. En fait, ce confinement, moi, je pense qu'il est dangereux parce qu'il est trop bien. Je pense que c'est ça, le vrai danger de ce confinement. C'est que, en fait, finalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Et tu vois, tu es dans une sorte de cocon où il ne peut pas se passer grand-chose étant donné qu'on te dit que si tu ne sors pas, tu n'es pas malade. Franchement, moi, j'ai des belles plantes. Je vais faire pousser un avocat. Ah, mais c'est vrai que... Et puis, oui, oui, on a laissé passer des... C'est vrai qu'on se transforme petit à petit dans une ville du futur comme dans les mangas où personne ne sort de chez eux engraissé et il y a des drones dans la rue qui disent aux gens de rentrer chez eux. Qui t'engueulent quand tu sors, oui, oui. Et, ouais, ouais, j'ai toujours su que je serais pour ce genre de gouvernement, si ça arrivait, que je ne serais vraiment pas de ceux qui vont gueuler. Mais là, c'est vraiment sûr. Moi, je ne te cache pas qu'au final, c'est juste... Étant donné que j'en ai déjà au quotidien marre de Paris, ça ne me dérange pas tant aujourd'hui d'être confiné, de ne pas avoir à me confronter à Paris quand c'est les bagnoles, le bruit, le transport en commun. C'est vrai que je me rends compte que je n'aime pas du tout cette ville parce qu'elle ne me manque pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, étant donné que je le savais déjà avant, je t'avoue que je le prends avec assez de... En fait, je te dis, il y a un truc qui m'angoisse en ce moment et c'est une sorte d'angoisse un peu sourde et c'est triste parce que c'est implacable, c'est qu'après le confinement, tu vois, je sais déjà que les bagnoles vont repartir encore plus. On en a déjà parlé un peu. La pollution va repartir, les bruits vont repartir, je crois que c'est ça qui me fait le plus chiant. Mais tu n'en profites pas de la non-pollution ? J'en profite... Non, 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 c'est tout le problème. J'en profite un minimum dans le sens où, tu vois, sur mon balcon, je peux passer déjà l'intégralité des journées, les fenêtres ouvertes, ça ne sent pas mauvais. J'entends les oiseaux, il y a des... Tu vois ? Non, non, il y a des changements concrets quand même. Il n'y a pas de bruit du tout dans mon quartier, encore moins que d'habitude. Donc si, si, il y a des changements quand même qui vont s'effacer quand le confinement va... J'avoue que j'aimerais bien vivre quelques semaines de confinement hors de Paris. Le 11 mai, on va avoir le droit de prendre le train protégé ou pas du tout ? C'est tout l'enjeu. Il y a qui demandait est-ce qu'on pourra prendre l'avion, si c'est pour aller en Guadeloupe, en Martinique, vu que c'est censé rester, être, tu vois, des départements français. Je ne sais pas. J'avoue qu'il y a déjà des gens qui prennent le train, là, tu vois. Ah ouais ? Là, il y a des trains qui... Moi, j'ai une pote qui a été confinée en Amérique latine, je ne sais plus dans quel pays elle était, parce qu'elle était en voyage quand ça a pété. Et elle a réussi à rentrer cette semaine, uniquement cette semaine. Et directement arrivée à Paris, elle a pris un TGV pour l'Auvergne. Ah ouais ? Donc, il y en a, il y en a. Je me dis... Je ne sais pas si tu es contrôlé, je ne sais pas dans quelle mesure tu as le droit, tu vois, de... Après, j'ai quand même pas mal de potes qui ont bougé depuis le début du confinement sans avoir de problème. Non, mais au final, oui, oui, c'est peut-être... Oui, en fait... Mais c'est moi, dans ma tête, je me suis créé ce truc de on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, mais je vois trop des gens qui font trop des trucs, en fait. Non, mais ce n'est même pas qu'on ne peut pas, ils ne peuvent pas paralyser comme ça. Si tu peux éviter, ne le fais pas, c'est tout. Ouais. C'est ce qu'on dit depuis le début, tu as le droit de sortir, on ne peut pas t'interdire d'aller courir. Si vraiment tu le dois, fais le... Ouais, vraiment, c'est une envie forte en plus, chez moi. Ah, tous les jours ! Tous les jours, je me dis, putain, si je pouvais, j'allais te joguer, putain. Putain, chier, là ! Chier, Macron, là ! Je sais que tu as le droit. Ah bon ? Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? Je te jure que du jour, il m'autorise, là, c'est bon, vous pouvez... Ouais, ouais, parce que j'en peux plus, là. Je suis dans les star-fils. Il y a des chances que je n'ai pas mon jogging, il soit au sale. Tenez, on vous a offert, avec un masque, c'est un nouvel équipement pour le préparer le marathon de Paris. Tu verras, tu verras. Le jour où je peux courir, je vais galoper. Bon, bah, écoutez, on va arrêter de faire des épisodes à rallonge, là. Non ? C'est trop tard. Et voilà, on arrive encore en 40 minutes. C'est trop tard, ça fait déjà 40 minutes. 40 minutes, putain. Putain, mon coco, mais qu'est-ce que ça... Écoute, mon bonhomme, les gens ne s'en plaignent pas. Les gens ne s'en plaignent pas. Mais avant, tu tenais ce podcast d'une main de fer, la pogne, t'étais là, on dit ça, on dit ça, toi, ta gueule, toi, fais-moi une fellation. Les gens s'exécutaient. T'es devenu... Non, mais avant, avant, mon gars, t'es devenu... Une chiffre. Non, on parle d'une époque, là. On est plutôt confinés, pour moi, c'est des hors-série. Pas de montage, pas de préparation, pas de sujet. Mais là, il y a plus d'épisodes de plutôt confinés que de plutôt caustiques, déjà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et cette saison 2 est à 36 épisodes. Mais... Mais qu'est-ce qu'on va faire après ? Je ne sais pas. La question d'après, elle est compliquée. On ne pourra pas reprendre plutôt caustiques, parce que qu'est-ce qu'on va faire de plus ? En fait, je crois que les gens vont voir que plutôt caustiques, c'était juste un plutôt confiné par moi. Oui, c'est ça. Ils vont... On est dans la merde. On est dans la merde. On va falloir vraiment préparer nos sujets. Non, c'est clair qu'il n'y aura rien de... Ça va être... Il va falloir s'arracher pour faire des plutôt... Il ne faut pas y penser. Il ne faut pas y penser, écoute. Putain. Merde. On a une deadline, c'est le 11 mai. On est focus dessus. Moi, j'ai les yeux sur la ligne d'arrivée. Et je ne lâcherai rien. On a niqué notre business. Mais attends, mais ça veut dire que le 11, officiellement, on arrête plutôt confiné ? Ah bah, si le confinement... Je remarque. Non, mais je veux dire... On pourra... Non, je pense que juste... Voilà. Voilà comment je le vois. Jusqu'au 11, un confinement par jour. Un plutôt confiné par jour. C'est n'aucun sens. OK. Après le 11, si on reste confiné, on baisse nos freins. On essaye de s'en faire un par semaine. OK. Et ensuite, viendra l'été. Préparer du coup. Non, non, parce que ce sera un peu sur la reprise. D'accord. Qu'est-ce qui se passe la fin du confinement ? Est-ce que tu vois nos sensations de... Voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'on a un truc stable et qui tient la route au moins jusqu'à l'été. Après l'été. Quand tu as un appui franco de port, un appui sur ce fiable, c'est sûr que les mecs peuvent venir te bouger. Donc, qu'ils ne viennent pas dire qu'on n'a pas prévu à moyen terme, on a le moyen terme. Le long terme, en revanche, j'avoue que passé l'été, je suis dans le brouillard. Je suis à l'aveugle, j'avance un peu. mais il y aura du montage. Il y aura des effets sonores, mais c'est clair qu'il va falloir... C'est comme... Tu sais, le cinéma, tu serais inventé après la télévision. Les gens n'y allaient plus. Ils pouvaient voir les films à la télé. Donc, il va falloir donner de plus. Donc, il va falloir faire la 3D. Peut-être plutôt caustique en 3D ou en... Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un mec qui anime plutôt caustique. Comme un dessin animé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Ou un truc avec tous les sens en même temps. Tu sais, genre... Ah, en odorama. Voilà. Odorama, je suis plutôt contre. Surtout vu ton plein de courses. Et surtout pour les passages Christophe Siebert, l'odorama. Oh là 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 là. Mais voilà, déjà, bon, écoute, on a tout un programme. Ne gâchons pas tout. Il reste, quoi, 2, 3 semaines et on va vous régaler. Paris 18, je vous souhaite une bonne soirée. Paris 20, pareillement. J'ai passé un moment agréable, ma foi. Moi aussi. Je dirais pas incroyable, mais un bon moment quand même. Pas mal, ouais, ouais, une espèce de... Ça me libère pas tout ce que j'ai, mais ça soulage. Vous êtes une sorte de vieille prostituée. Je vous retrouve... Attention, parce que là, là, on bascule, on bascule dans quelque chose peut-être presque de désagréable. Pour vous, pour les prostituées ? Tout le monde et l'auditeur. Et l'auditeur. C'est vrai, excusez-moi, j'ai le spleen, j'ai le... Je vais faire un 3x7minworkout, moi, je vous laisse. Oh là là, vous m'avez humilié, là, je suis dégoûté. Allez, salut Paris 18. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada